Souvent, j'ai des gens qui rentrent ici et qui disent « Waouh, on n'a pas l'impression d'être en Haïti ». À cette exclamation, moi je réponds toujours « Non, mais c'est bien Haïti, mais c'est l'Haïti de demain ». Souvent, il faut un premier pas. Royal Oasis a le mérite de donner l'exemple et une fois que l'exemple est donné, il ne reste qu'à le suivre. 12 janvier 2010, la terre a tremblé en Haïti. Depuis lors, le pays reprend son souffle. Les Haïtiens se sont mis au travail pour rebâtir leur pays avec courage, volonté et détermination. L'hôtel Royal Oasis est l'un des signes les plus concrets d'une Haïti qui renaît de ses décombres. Vous notez que l'hôtel se situe dans une enclave avec l'hôtel Villa Criole, l'hôtel El Rencho, les appareils d'hôtels du Ritz, qui, je dirais, concentrent le plus gros des investissements touristiques de la capitale. J'ai toujours été convaincu que nous étions capables de concilier l'économique, le social et le beau. Au-delà de cette dimension iconographique, Royal Oasis est la preuve que la réussite ne peut être que collective, comme l'a souhaité Jacques Roumain d'un gouverneur de la OSEE. Niché en plein cœur de Pétionville, Royal Oasis ouvre ses portes le 12 décembre 2012, avec 130 chambres haut de gamme et des prestations de luxe. Depuis le toit de l'hôtel, la terrasse panoramique offre aux clients une vue à 360 degrés sur la ville, la plaine du cul-de-sac, la baie de Port-au-Prince. Et surplombe le café-terrasse et ses plans d'eau zen. Un restaurant d'extérieur niché dans un jardin luxuriant, offrant la sérénité et le calme d'un véritable oasis aux portes de la trépidante Pétionville. Les promoteurs de Royal Oasis ont aussi choisi de conserver au cœur du site une villa des années 40 qui fut l'un des plus grands restaurants d'Haïti de cette époque, le Picardie. Nous travaillons autour de tout ça, nous jouons pour nous qu'investissons intacts. Et pour quitter vraiment, tu as obligé de couper, nous investissons en déplacer. C'est le moins d'impact sur l'environnement. Ce haut lieu de la gastronomie et du tourisme haïtien a eu l'honneur d'accueillir des personnalités célèbres comme Marlon Brando, Gloria Vanderbilt, Walter Conkite ou Conrad Hilton. La promenade commerciale de Royal Oasis est le havre du shopping. Les clients y trouveront vêtements, accessoires de mode ou décoration dans les tendances du moment. Une galerie d'art y présente les pièces originales de nos meilleurs artisans, peintres et artistes d'Haïti. Cette terre de couleurs, de lumières, de créativité artistique unique. Trop souvent en Haïti, on a tendance à regarder l'aspect négatif des choses. On a tendance à aller vers un fatalisme résigné. Comme qu'en Haïti, rien n'est possible, tout va échouer. Si on pouvait regarder Haïti différemment, on verrait qu'Haïti est une terre d'opportunités. Quand Jerry était dans les États-Unis, je l'ai aidé à chercher le capital des Haïtiens. Et pour voir comment nous pouvons utiliser ce projet pour améliorer le gap entre Haïtiens business people et Haïtiens qui voudraient une opportunité d'être vraiment impliqués dans le pays. Nous sommes très fiers d'avoir pu mettre autour d'une table un actionariat diversifié et inclusif. Une variété d'hommes et de femmes, d'horizons sociaux différents, moyens économiques différents. L'équipe qui se constituait était une équipe solide, qui avait une vision pour Haïti. Promoteur du projet, la Société de construction d'immeubles et d'ouvrages publics SA compte parmi ses actionnaires des gens d'affaires et des professionnels. Nous avons des Haïtiens vivants à l'étranger, des Haïtiens vivants dans la capitale. Des institutions financières comme la Banque Nationale de Crédit et le Fonds de Développement Industriel, des investisseurs institutionnels internationaux et nationaux, dont le Clinton Bush IT Fund et l'Office National d'Assurance Vieillesse. L'État a joué son rôle dans ce projet et ça, il faut le souligner. Nous bénéficions par exemple d'une franchise sur l'importation de tous les équipements, de tous les matériaux qui sont nécessaires à construire à l'hôtel. Grâce à l'existence aujourd'hui d'une loi sur la copropriété, nous avons l'orientation de construire une tour avec des appartements qui seront vendus à des Haïtiens vivants à l'étranger. Avec le projet Oasis, ce sont des centaines d'ouvriers et de professionnels qui ont pu pratiquer leur métier et faire vivre leur famille. Souvent, nous avons eu jusqu'à peut-être 750 ou 800 personnes travaillant par jour sur le chantier. Nous prenons ici d'un poids direct. Expliquer tout ça comme cas d'étude des universités haïtiennes et pour qu'il y ait des jeunes entrepreneurs à comprendre que voilà la voie à suivre, il y a d'autres opportunités. Royal Oasis, c'est également le restaurant La Villa, lieu gastronomique de référence avec un menu élaboré par le chef espagnol David Madruga. Pour moi, c'est un plaisir et c'est un honneur de représenter cette aventure culinaire dans l'Haïti. Au premier étage, le restaurant se transforme en un espace lounge dans un cadre design d'un blanc feutré, une atmosphère vraiment différente, hors du temps, pour des moments particuliers ou des réceptions privées. Les actionnaires d'Oasis ne sont pas des hôteliers, mais ils ont une vision d'offrir un hôtel avec un service de qualité. C'est pour cela que nous avons fait appel à un partenaire stratégique qui est la firme Occidental Hotels & Resorts. Royal Oasis va être opérée sous l'enseigne de cette prestigieuse chaîne hôtelière internationale et nous sommes sûrs que cette chaîne offrie-là, en Haïti, le même service qu'elle offre un petit peu partout en Amérique latine. Car vous savez qu'Occidental est très présente en Europe, notamment en Espagne avec l'hôtel Miguel Angel. En République Dominicaine, on connaît assez bien l'hôtel Embajador. Il y a le Grand Papagayo Aruba, il y a le Grand Aruba Aruba. Au Mexique, au Occidental, il opère plusieurs hôtels. Il y a le Grand Cozumel, le Nuevo Vallarta. Tous ces hôtels sont des hôtels de référence. S'il est un symbole de modernité commerciale et architecturale, Royal Oasis se veut aussi celui de la préservation de l'héritage culturel haïtien. Cécilia Rousseau, notre designer, a décidé de marcher sur les traces laissées par Nadim Hippolyte. Je n'ai jamais eu la chance de travailler avec Nadim, mais j'ai eu l'honneur de pouvoir suivre ses parts dans le projet Oasis. Je peux dire qu'elle avait une vision et un concept de ce projet qui fait rêver. Et tout au long des changements que nous avons dû faire, nous sommes toujours attachés à ce fil conducteur. Nous ne concevons pas un investissement de cette envergure sans qu'il ne soit accompagné d'une dimension sociale importante. C'est pour ça que nous avons créé la Fondation Oasis. L'objectif général de la Fondation est d'encourager les arts et la culture, l'éducation et le sport. Avant même l'ouverture de l'hôtel Royal Oasis, la Fondation Oasis était à pied d'oeuvre. Nous avons été le chef de fil d'un effort pour la réhabilitation de l'école hôtelier haïtienne qui avait été détruite après le 12 janvier. Ça a été un grand privilège pour nous de travailler avec la Fondation Clinton-Bush, le ministère du Tourisme, avec l'USAID, avec le président Clinton lui-même, qui s'est déplacé personnellement et physiquement lorsque nous avons réouvert l'hôtel pour venir visiter les installations, rencontrer les élèves. C'est quelque chose qui est très gratifiant que de pouvoir de façon aussi tangible aider à la relance du tourisme haïtienne, non seulement à travers la construction de l'hôtel et son fonctionnement à venir, mais aussi à travers la formation de celles et ceux qui pourront trouver un métier dans l'hôtellerie. Tout au long de sa construction, le projet Oasis a fait l'objet d'une attention soutenue des médias locaux et internationaux. L'une des grandes fiertés des ingénieurs et firmes locales et étrangères qui ont travaillé sur ce projet, c'est de l'avoir bien conçu. Kit Miyamoto, qui est le séismique pour l'Union de Californie, a donné un reporté d'évaluation de la structure après le 12 janvier. L'évaluation de ce bâtiment était très sainte et de l'évaluation de l'évaluation de l'hôtellerie. C'est un endroit où vous pourriez vraiment mettre votre grand-mère et vous vous sentez très sécurité dans le futur. Au moment du tremblement de terre de 2010, l'immeuble était déjà à 5 niveaux, pas une fissure. We want to create a security force and a fire brigade here that is on par with those that you find in the United States or other countries around the world. Property has as far as a fire protection and life safety. We have a system that is a fully sprinkled building. We have a GPM fire pump rated up to 750 GPM. Royal Oasis, c'est une œuvre collective, le résultat d'un travail d'équipe. Au cours de ce long voyage, deux des plus valeureux forgerons d'Oasis nous ont quittés. Mais le souvenir de Nadim Hippolyte et Guido Toussaint reste vivant chez les actionnaires et tous ceux qui savent combien ils ont, chacun à leur manière, aidé Oasis. C'est cet ensemble-là, c'est ce projet humain qui fait, moi, d'Oasis, un projet qui a réussi pour Oasis. Moi-même, moi fière, faire une expérience vraiment utile, moi. Des fois, nous n'avons pas mal à l'akaïe, nous n'oblige dormir dans l'Oasis. Nous n'avons pas aller dans l'Oasis sans penser aux technicien. Nous n'avons pas l'égard de nos projets, nous n'avons pas leur projet dans le pays. Nous n'avons pas l'égard de cela pour que nous n'avons pas l'écrire, pour que nous n'avons pas l'écrire. Nous n'avons pas l'écrire ce pays où nous avoir un bagage sérieux. La richesse d'Haïti, c'est son peuple, c'est sa culture, c'est sa vitalité artistique, c'est la créativité de celles et ceux qui y habitent, c'est dans le tourisme que nous allons trouver les éléments porteurs de modernité et de croissance économique. Oasis ne doit pas rester l'unique projet après le 12 janvier. Les travaux d'agrandissement de l'hôtel Kinam, la venue bientôt de Best Western Premier, tout ça c'est de très très bon augure pour le futur d'Haïti. Le building là, on va avoir beaucoup de touristes, c'est formidable. Pour moi c'est bien. Royal Oasis, c'est plus qu'un hôtel, plus que des restaurants ou espaces de réception. C'est aussi une fierté pour Haïti. Ce rêve se réalise. Haïti prale décoller. C'est comme ça qu'on construit un pays, un projet à la fois, une vision à la fois et un rêve à la fois. Royal Oasis, c'est le symbole d'une nouvelle Haïti. Royal Oasis, c'est le symbole d'une nouvelle Haïti. Haïti chéri, T'as vu le temps, c'est la paix des autres. La paix des autres. C'est le mal que tu es belle, tu es libre. Les trois pas finis, j'ai plein de figures. C'est le mal que tu es belle. C'est le mal que tu es belle.